et bonjour comment allez vous vous n'êtes pas encore très nombreux donc on va prendre tranquillement le temps de discuter un petit peu avant de démarrer le début des hostilités ce soir en présence de dry paints ou dry suivant les réseaux suivant les pseudos comment ça va ça va bien merci c'était bref c'était concis mais content de savoir que tu vas bien ouais bah écoute déjà j'aimerais te remercier puisque c'est la deuxième fois que tu m'invites sur le stream la première fois c'était pour un stream d'exception le stranger stream c'était bien sympa qui était incroyable et puis voilà avec plaisir et bonjour pentium qui est de passage anakin aussi également et le cabron qui était là même en avance un génie alors pour vous donner un peu de contexte moi j'ai prévu une liste d'articles d'environ 150 trucs et ensuite il y a eu un retour de vacances ou de base il va y avoir un peu de bateaux et du temps de lecture et il y a eu 110 kilomètres de vent des vomis de type innombrable et donc moins de lecture qu'escompté pas des vomis de ma part mais des vomis d'un certain nombre de gens autour de nous et donc complicados complicados le retour de vacances en tout cas content de reprendre le taf content de reprendre les streams pour petit pre-shot pas de stream semaine prochaine mais ensuite ça va reprendre un peu plus régulièrement il ya plein de petits trucs sympas qui arrivent du honeypot du kubernetes de la veille techno toujours et encore ce que c'est un format qui moi qui me plaît à faire et qui je pense plaît pas trop mal des retours qu'on a pu avoir et voilà la suite la suite continue alors on va refaire un petit changement de scène que voilà normalement on est pas mal il commence à avoir un petit peu de monde alors on commence donc pour vous faire un petit topo on a 40 articles à présenter dry en fait 5 et moi je fais un petit paquet c'est pas que du september c'est à la fois des choses qu'on avait raté de fin juillet des choses un peu de août un peu de septembre il y en a qui sont carrément old il y en a qui sont un peu plus récents mais on se dit que c'était un peu plus judicieux d'en parler maintenant donc voilà c'est un petit parterre d'articles et croyez moi de base là on a watch septembre tout ça et en tech article pour la suite on a encore ce qu'il faut donc il y aura de nombreuses nouvelles veilles techniques petit passage dans le stream est ce que dans le stream dans le chat est ce que point de vue son de ma voix et de la voix de yann coucou oui pardon je parle est ce que vous en avez bien est ce que les niveaux sont pas éclatés est ce que la musique ne mange pas le reste à écoute un thème que tu restes le plaisir petit délai des familles alors ils sont juste parti faire une sieste n'a j'y crois pas n'arrivée à trois minutes ces gens qui mettent plus de trois minutes pour s'entendre musique un poil trop forte si on pinaille et va pas de souci la musique un poil trop forte je ré ouvre le obs comme ça ça devrait être pas trop mal pour moi all right c'est y part donc on recommence par un article qu'on avait vraiment très très légèrement survolé que je voulais traiter que j'ai lu que j'ai relu parce que il est à la fois pas très compliqué et à la fois faut s'en rappeler parce que c'est un mini détail de config qui peut faire la tif si c'est moi que la musique trop fort qu'est ce qui s'est passé mieux ok donc rien tu dis c'est à box route ni breaking qui me casse en deux souris anakin mais on va quand même reprendre cet article hunting for and jinx alias traversales in the wild en gros là où c'est très sympa c'est que ça a été résumé en cette photo dans ce screenshot qui dit location plus alias il ya un espèce de off by one où on est censé mettre un slash dans les deux cas ou pas de stage dans les deux cas et si on fait un mix de j'avais de slash puis j'ai mis un slash et on se retrouve dans un cas vulnérables ou plutôt que de taper img profile qui serait weblisté on peut désormais se brouiller pour taper img profile et l'alias ou en gros le le mapping qui est fait sur le système interne va permettre d'aller lire ce qui se passe au dessus le truncate fait que ça va être validé mais qu'on va quand même pouvoir se débrouiller pour mettre du point point slash et faire un passe traversal et aller lire des choses qui sont pas trop à nous donc comme il le montre là le img profile ou img slash img slash profile ont la même laine donc il ya un slash qui est superflu donc on sait avoir un peu de la confusion pour pointer sur les ressources et ça commence à sentir intéressant pour nous le img point point qui se transforme en img slash point point slash en interne mais qui permet quand même de valider le passage qui fait que on va se débrouiller pour aller lire des fichiers qui nous intéressent en particulier des logs pour savoir quels admins accèdent à quelle page en savoir quels tokens peuvent être présents dans des guides par exemple pour de l'eau haute ou des interfaces d'admin avec des préfixes random des choses comme ça apparemment il ya aussi moyen d'avoir de l'impact avec pas de slash dans les deux cas donc oublier ce que j'ai dit il ya environ quatre minutes c'était pourtant si bien parti et on se croit là un peu il explique déjà comme ils ont fait pour trouver des failles dans tout un tas de repos open source avec ce bug là un gros coup de github search ça aurait pu être du google bigquery ça aurait pu être tout un tas de services qui font de l'indexage et de la recherche massive du gros compute qui tâche avec du bon regex qui tâche quoi de mieux pour avoir les deux ensemble je suis pas amusé à regarder ce que valait leur regex petit passage regexper le famoso qui marche beaucoup trop bien et et on va enlever les slash qui sont avant et après voilà ils ont donc cherché un location slash du texte pas de slash des white space aucun espace et des braces pour délimiter un nouveau bloc puis soit du white space soit des retours à la ligne autant de fois qu'on veut autant de fois qu'on veut puis alias slash donc en gros vraiment ils ont fait un grep multiline pour avoir location slash alias slash avec l'un palin comme ils le disent à nouveau il ya certaines limitations au fait que la recherche ce soit du regex et pas du code ql ou de l'ast ou des choses comme ça bienvenue elwet voile stack joyce tide et et ploubiz welcome ça fait plaisir de revoir des copains à la rentrée il ya une remarque de pentium c'est que quand tu sélectionnes le texte c'est le texte c'est illisible ouais mais c'est que sur ce site là je vais noter noter mais c'est que sur ce site là je sais pas trop ce qu'ils ont fait en terme de thème du coup quand vous voyez cette chose là qui est extrêmement intéressant donc voilà ils ont fait du biquery ils ont fait de la recherche ils ont trouvé tout un tas de projets qui avaient des petites failles de type du bitwarden de type de poignée pitwarden il est peut-être dommage fait chez des services google et donc sa part en récupération de log récupération de secret récupération de token dans tous les sens et ça leur a valu quelques cv e la faille c'est vraiment bien la doc regardez que la doc dit terminé par un slash et mettez un slash après et si on ne fait pas drama ça peut se trouver en faisant que ça peut se trouver de plein plein de manières mais ils ont fait un taf assez propre pour se dire on trouve la faille et ensuite on regarde qui l'utilise en fait c'est peut-être même pas tant de trouver une faille c'est vraiment prendre un point de doc a l'air d'être important et faire un gros grep sur github mondial pour voir tous les ripots qui respectent pas la doc c'est une approche qui est sympa moi j'aime bien et voilà ça leur a fait tout un tas de petites petites failles ils ont fait des templates ils ont dit un petit peu de tooling sur comment spray ce genre de faille à plus grande échelle donc voilà bel article sympathique bien sûr je le dis je le redis les tous les liens traités ce soir seront mis en descriptions et vous aurez toutes les redis tout ça qu'il y a un peu de jour qui vient passe en tête de lâche mon follow thanks lil doudou welcome de passage ou de restage comme tu veux on enchaîne sur un deuxième article à base de bypass de mfa sur facebook assez sympa parce que c'est l'un des gars qui vraiment ponce le programme de meta et en particulier de facebook depuis un beau moment donc bah il continue son son gros rampage et au passage il se prend des petits bonus parce que il se finit par se faire apprécier de l'équipe de sécurité là bas et là où c'est sympa à mon sens c'est pour deux choses le premier c'est qu'il insiste sur je fais de la recherche avec un copain parce que faire la recherche seul dans son coin il y en a qui aiment bien moi je trouve ça blasant donc c'est vachement sympa de dire voilà la synergie quoi la synergie comme en ctf je trouve des trucs n'en pense quoi tiens t'as ça super ça marchera bien avec ce que j'ai etc et en l'occurrence la petite technique qu'il a trouvé pour faire ce genre de bypass de mfa c'est créer un compte associé à un compte facebook dont qui est connecté à un compte anti connecté login mot de passe sans numéro de téléphone créer un compte insta un rôle le numéro de téléphone sur le compte insta le faire valider avec un brut force du mfa insta et suite à ça link le compte insta au compte facebook pour arriver à faire sauter le numéro qui était préalablement attaché pour la mfa et de mémoire il dit que c'est même pas le mfa qui est attribué sur le nouveau numéro c'est juste que ça fait sauter le mfa une espèce de mfa plus account merge to disable mfa donc il parle vraiment de la partie chronophage de chercher le bon endpoint qui va bien pour le brut force plus le système de linking des deux comptes ou worth reading cd des flots qu'on voit pas si souvent que ça que d'avoir des trust multi tenant pour exploiter enfin je sais pas toi mais moi quand je m'attaque à un mfa je teste du bruit de force avec plusieurs ip et je teste du bail planning je teste de stack et plusieurs paramètres get ou post ce que tu veux dans un coup je teste de faire du slow loris en mettant plein de requêtes en lâchant tous les derniers bail d'un coup pour que tout arrive on y est les nouvelles attaques présentera ultérieurement de cattle sur les j'ai arrivé sur les smashing the stack des grosses d5 avec vraiment des attaques à la mises ou près mais se dire je vais essayer de double un roll ou de merde je deux comptes pour essayer qui est l'un qui écrase l'autre pour mal client side race condition à mon sens non c'était pas une client side race condition ah oui ça peut se tenter dans l'occurrence la mfa il est validé côté serveur donc fera toute façon un peu un peu pataté quoi oui exactement la technique d'aluminowax c'est ça là dont je parlais mais pour moi c'est pas tant et en vrai je l'ai pas encore assez je vais pas parler je l'ai pas encore assez pour moi c'est similaire ça fait partie de la surface d'attaque mais donc voilà petit write-up bien détaillé et ce qui est sympa c'est que pour un travail plus un vrai état plus une petite explication conférence derrière il s'est fait à rincer à base d'eux tu as trouvé un bug insta tu as réussi à le linker sur facebook pour faire un double bug façon tu connais bien et tu as fait des rapports propres et a fait une belle explication de ce que tu as trouvé donc on te met un petit fois un point et voilà quoi il a fait ça c'est deux trois jours de recherche à 22 cas honorable honorable alors on enchaîne sur un truc c'est pas trop de la sécu le gil removal for faster c python project concrètement c'est un collègue de travail qui va parler de ça dans python il ya pas mal de versions pas mal de flavor qui sont codés en c qui sont codés en python qui sont codés en d'autres choses qui ont différents flats de compilations mais l'un des choses l'une des choses qui a été commune depuis le presque tout début c'est le global interpréteur loc qui fait que python et single thread même si on peut gérer les systèmes de serait pour faire des choses en parallèle côté réseau il ya quand même qu'un seul derrière qui va passer sur les uns les autres et faire la réalisation ça a été rendu un peu obligatoire au début pour des gestions de garbage collector et ensuite ça a été rendu nécessaire pour le fait pour utiliser des librairies externe chargé des points et so des choses qui géraient mal le trading à la concurrence et c'est quand même un gros frein pour la gestion de la performance et donc il ya un mec qui s'est dit let's go i am sam gross a will a will d'il et il l'a fait il l'a fait c'est d'époque on s'applique pas mal de choses et vraiment il ya un thread relativement long qui explique à la fois pourquoi c'est bien pourquoi ça pourrait backfire violemment pourquoi est ce que c'est une question politique parce qu'ils savent la communauté python a comme conscience d'avoir pas échoué mais pris des belles belles tatan quand ils ont fait la migration de deux vers trois parce qu'il est pas mal de breaking change parce que c'était pas de l'incrémentale mais qu'il y avait des changements de nom paquet des nouveaux ripots tout un tas de choses à mettre en place et donc ils avaient ils ont vraiment bien bien galéré pour cette migration donc ils ont dit nous ne ferons jamais de python 4 mais peut-être que vu le gain qui a à voir sur la suppression du gil ça vaut le coup et il ya un mec qui s'est enfin deux trois mecs qui se sont vraiment buté à faire des pocs enlever ce qui gênait préparer la suite pour qu'on ait accès à ce python qui aurait pour certaines tâches un boost de 20 de 30% de perf sauf que ça nécessite de faire un rework énorme le mec il explique que il travaille pour l'instant il s'était fait fonder un peu de temps de travail dessus surtout en perso plus du temps pro mais que ben c'est bien gentil mais faut quand même manger à la fin du mois donc ça sert à rien de faire des investissements en temps et en effort à perte et là il a l'impression de se bloquer à un mur à savoir le conseil décisionnel et communautaire de python qui lui disait ouais ouais c'est bien mais il manque des trucs pour que ça ait lieu sans lui dire une espèce de check list de ce qu'il doit lui fournir comme preuve avant d'avancer et le mec ça est découragé parce que dire j'ai fait un travail de fou malade je veux avancer et on me dit ce que tu fais c'est bien mais il faut que tu me montres des critères pour qu'on le fasse et qu'on te donne pas les critères vite se tirer une balle un peu c'est compliqué donc voilà il ya des questions de thunes des questions de consensus des questions de performance et de breaking change et tout un tas de choses c'est c'est un plaisir très 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 intéressant des questions de benchmark si vous avez du time et si vous aimez bien python happy reading et potentiellement ça peut faire je pense des challenges de ctf rigolo avec des versions un peu tweaked python il ya du potentiel une qui a été ptve qui a été reject quiz monsieur dry est ce que tu sais à quoi correspond cette cve 39 848 j'en ai aucune idée ok alors je l'ai en tête mais je vois si ça apparaît encore dans google ouais disputé de dvw à un vulnérable web web l'application des gens ont remonté une faille dans un système dans une appli qui a été volontairement rendu vulnérable pour training purpose ouais c'est vraiment genre je vais moi même mettre mon mot de passe en tant que totaux et je vais créer une cv en disant que sur ma machine le mot de passe il est faible c'est mais bon entre temps ça a fait drama elle a sauté tant mieux c'est et ouais voyait ça que tu en effet c'est pas de la dessine dont on parlait pour moi c'est vraiment de la la grosse race condition pour arriver à dessine des bouts de trucs de côté serveurs quoi mais une fois de plus je suis loin d'être expert dans cette partie là de l'internet toujours dit cette cv là a sauté elle n'est pas sans rappeler le mot de passe par défaut sur kali sur raspberry et de trois autres trucs un peu scandaleux où c'est pas de la best practice à mon sens ça nécessite clairement un changement pour avoir un mot de passe random ou pas de mot de passe un truc vraiment cette cette manière sécure à chaque bout faut pas qu'on ait mot de passe art codé même si on dit oui monsieur district qui va que pour les vm les gens feront plus que ce qui est intended avec un système autant le rendre save par défaut mais là faut quand même pas abuser alors ça c'est un article qui est de la tech n'est pas de la tech est ce que ça te parle rivenst extended oui tu es un homme de beaucoup de culture j'ai beaucoup pleuré quand le projet original a été arrêté donc tu as pleuré quand youtube venst ok pour le contexte youtube youtube sur android il n'y a pas sur iphone je sais enfin si on loque l'écran on perd la musique il ya des pubs machin machin il ya des gens qui se sont amusés à faire un système de mode et de twig d'apk à base de patching de bail code de smiley d'introspection ce que vous voulez et ça s'appelait vente et ça permettait d'avoir le loc le téléchargement de musique des choses comme ça donc c'est vraiment pas de la sécu mais de la sécu c'est du patching de bail code c'est du river c'est de l'analyse c'est des bypass c'est de la créativité il se trouve que venst a fini par sauter pour problème de dmca de copyright ils se sont débrouillés quand ça a sauté pour dire on n'est pas content et se faire push dans le repo peut-être que je ferai quelque chose pour moi c'est eux qui se sont fait push dans le repo de dmca claims en gros ils ont mis un truc qui devait se faire takedown dans le repo qui liste tout ce qui doit se faire takedown et donc c'était un peu ad vitam aeternam que ça devait y rester entre temps on va trouver des moyens cradaux pour fixe et suite à ça il ya eu des revoir qui a eu des forts qui a eu des modifications rivest extended en est l'un d'eux qui fait usage de d'un système de patch par script dont il parle un peu plus là et quel est l'outil qu'ils utilisent pour faire le système de patch je l'ai plu mais en vrai là c'est chacun qui propose ses patchs et rivets advanced n'est jamais que l'un des forts qui va implémenter tout un tas de patch et de faire un petit petit release propre sympathique là où ça devient très triste là on nous dit rivets will be continue des on se dit super si on regarde les trois révisions avant que ce soit changé moi c'est ça que je voulais vous montrer et ça ça dit quoi ça dit que riven star riz donc youtube rivets advanced extended allait sauter pourquoi parce que de base on a le droit de faire du river sans avoir de faire de la modification on n'a pas le droit de distribuer une appli qui permet de bypass les pubs et faire tout un tas de trucs non prévu de type et donc ils pouvaient qu'ils disent in other world creating a build apk is what hits each user should do ils ont le droit de faire du code de faire des choses ils n'ont pas le droit de provide une appli alternative fair enough le problème c'est que vu que c'est un peu compliqué il ya plein de gens qui se sont amusés à automatiser des build à chaque release et les poches sur des markets alternatifs aptoid f droid et même des sites juste en tapant rivette on trouve tout ce qu'on veut et ça me chagrine parce qu'en fait ça là on arrive à un petit entre deux ou soit un système est super bien foutu par des gens qui ont de la tech solide mais n'est pas accessible parce que c'est sortir les bras et à l'épuie de l'application quoi c'est tu sais que si on est un utilisateur de youtube comme 99% d'utilisateurs youtube on regarde des trucs mais on n'est pas forcément un développeur android et on sait pas forcément faire quoi ça prend du temps et si on sait faire ça est ce qu'on a quand même la motive de le faire là c'est vraiment soit on a un beau système et du coup il ya des gens qui se sont dit on va aider et le projet s'est fait take down parce que des gens ont voulu automatiser rendre accessible tout ça donc c'est beau jeu c'est triste c'est des problèmes compliqués et là où j'ai pas le contexte par contre c'est qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient il remercie à tout le monde et il disait au revoir on a peur du dmca et des procès de google ciao et là ils ont dit on a fait des nouveaux patch on fera pas de nouvelles features mais on va continuer à maintenir ce qui existe voilà des bisous j'ai aucune idée du pourquoi du comment je suis très content que ça continue parce que ça nous tient croire donc voilà prenez le temps en fait vos build et qui fait l'open source on va parler un petit peu de tout le drama terraforme qui a eu il ya quelques temps il y a eu pas mal de résumés de plein de gens du passage de licences open source à licences bullshit licences comme ils disent et parmi tout ça il ya ce gars là donc swindler je ne sais pas le prononcer j'espère que c'est ça qui explique un petit peu que ça a ouvert une brèche assez chiante parce que ok ça affecté tous les produits hichicorp qui sont une grosse partie des outils cloud moderne on va dire côté canonical ils ont perdu l'outil lxd donc c'est un équivalent docker un peu plus light je dirais pas en termes de fonctionnalités mais en termes de la manière dont ça a été fait thanks pentium un bon gars qui travaille chez deezer noté et du coup ils doivent aussi avoir des questions de l'architecture et de maintien je présume de son côté et le problème c'est que vu qu'ils ont ouvert la porte il ya plein de projets qui se sont dit bon bah allez on va en profiter on voulait pas mauvaise presse on peut être un peu noyé dans le tumulte donc on va le faire aussi et ils l'ont fait et donc ça explique un peu l'impact que ça va avoir et surtout j'arrive à retrouver les bonnes côtes achi c'est fini non voilà cette partie là mon sens c'est très intéressant c'est en expliquant que en faisant ce genre de changement de licence ça impacte pas les grosses entreprises qui pourront refaire ça impacte pas ce qu'on plein d'avocats sans ça pas juste principalement les petites boîtes qui faisait des choses qui n'avaient pas vraiment de concurrence akashi corps vu les échelles en jeu et surtout pas les mêmes business mais qui est juste ce type des frayeurs ce table des des comment dire des reworks des alternatives à chercher des plans de recovery un peu de l'enfer donc tristoune et 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 je sais plus exactement il y avait une autre phrase mais j'ai pas j'ai perdu bon next mais en gros ouais ça c'est surtout que ça ouvre un peu la boîte de pandore et tout le monde peut commencer à faire ce qu'il ou elle veut et c'est la fin du game suite à ça poulou mike a dit c'est bon on n'est pas fait que c'est next j'ai dit du repart je trouvais ça drôle et bien sûr vlad qui se faisait côte dans l'article du précédemment qui a fait des maxi threads pourquoi j'ai les threads qui ont disparu à moitié non ah ok donc voilà il nous a fait un maxi follow up en 32 ce serait 32 tweets au moins et il explique pareil que c'est la fin du game que l'un des trucs que j'avais retenu de ce serait c'est les boîtes qui contribuent à l'open source vu qu'il ya une prise de conscience que l'open source c'est bien gentil mais ça peut repasser closed source pas que la source mais à propriétaire et non commercial use quand ils veulent plus personne va dire bon bah sur votre temps de travail prenez le temps qu'il faut pour aller patcher cette outil que vous utilisez bon je dire fait un fort qui est fait du backport mais il n'y a plus d'intérêt à aller contribuer à l'open source il peut juste pour être rendu inaccessible et là on parle aussi bien de boîtes ont plus envie de financer l'open source que d'individus qui sont acharnés à faire avancer un produit qu'ils aimaient et qu'ils croyaient qui d'un coup voient ce qu'ils ont juste permis de comment ils disaient ils ont permis d'engraisser Hachicorp avec leur bullshit licence alors que de base c'est juste passionné à donner de leur temps et motivation pour aider un projet à aboutir donc voilà c'était la tristesse du move je sais pas où j'ai il est là celui-là et ça s'est conclu avec la release et le fork de terraform qu'ils ont appelé open tf au début puis open tofu pour faire des infras un peu plus vg coucou marine si tu m'entends et donc ils ont fait un maxi manifesto qui disent on veut pas ça voilà pourquoi on l'a fait voilà comment contribuer on cherche aussi des sponsors c'est ça un gros tldr de pourquoi ça a été fait et à quoi est-ce que ce projet et ses sponsors s'engagent là où c'est sympa je trouve c'est qu'on voit aussi un peu dans la partie supporter si donc là on voit que c'est baked par du monde normal un terraform c'est tellement gros qu'il ya besoin mais il ya quand même des grosses grosses boîtes qui contribuent à certaines choses et qui explique ce qu'elles vont faire en termes de contribution est ce que c'est de l'infra est ce que c'est de la thune pour développer des features est ce que c'est ainsi d'un un effort de review de code ou un effort de voilà je trouvais ça assez sympa de montrer j'ai quand même des boîtes qui se sont dit ouais nous on va aider on n'a pas forcément autant de moyens que les autres on va faire du test de la code review et on fera ça autant qu'il faut pour que le progrès soit maintenu c'est nice c'est nice et aussi ça permet d'être un peu un an de boîte en avant c'est pas mal c'est pas mal c'est le pub gratuit ça joue toujours ça joue toujours bluebeez porchetta industrie on n'en parlera tranquille mais oui oui en effet il ya pas mal de choses à dire mais bon on va rester correct ça on avait parlé il ya deux trois streams de ragnar window manager et il ya coco cry qui a vu qu'on en avait parlé donc le jeune homme qui gère cette distro et qui a dit super merci pour le petit passage et un ou deux jours après donc je sais pas si c'est lié potentiellement pas du tout il s'est motivé à faire toute une vidéo explicative de comment est-ce qu'on fait le setup l'installation la compilation le déploiement tout ça parce qu'on avait concrètement avec l'ami france aussi je complètement choque sur certaines parties mais parce qu'en même temps on avait des gpu donc on faisait ça dans une vm donc il y avait souci d'incompatibilité avec les bref on a de choc et je trouve ça sympa qu'il y ait motivation de montrer vu la complexité de l'installation que c'est de faire un gros walkthrough en un quart d'heure de voilà comment lui le fait voilà quand il met ça en place et est vraiment il montre composant par composant comment faire en sorte que ça ait le rendu final sympathique qu'il a lui peut se mettre une transition de l'histoire de faire de faire non pas sont là en stream vidéo et une vidéo c'est que ça rend pas très bien voilà ensuite on a eu quoi on a eu kali tu as déjà utilisé kali toi je présume ouais tout à fait est-ce que tu es toujours dessus est-ce que tu as migré vers autre chose alors je comment dire je l'ai pas installé en bare bones mais quand j'ai besoin d'un tool que je sais qu'il est par défaut sur kali bah je boot ma vm et voilà simplicité pas te prendre la tête ouais voilà alors avec le temps il y a quand même deux teams qui se sont formés il y a la team kali et la team exegol mais on respecte toutes les équipes ici donc kali et on va dire des bêtises bon en tout cas les maîtres de kali qui explique un peu tout le travail qu'ils ont fait sur à la fois revamp la distro mais aussi revamp leur infra derrière donc pour gérer les versions pour gérer leur site pour la partie waaf pour gérer le provisioning la génération des machines le bump de version de tous les paquets et cetera il y a du taf hein on le sait qu'il y a un taf assez énorme derrière et Louis Anzacs également donc voilà dans ce qu'ils nous ont proposé il y a pas mal de tools qui continuent à maintenir et améliorer il y a quelques-uns dont on va parler sur la suite il y en a un où c'est une approche que moi je trouve pour l'instant assez naïve marrante dans le sens où on a tous essayé de recoder notre auto pen tester on l'a tous fait en ce temps dit mais j'ai fait 15 fois les mêmes tâches je vais l'automatiser et donc là ils ont fait leur système où bah ok ça fait du endmap pour choper les ports puis un deuxième pour avoir les versions puis des curls un peu de crawl un peu de scan un peu dire buster un peu de brute force et plein de choses c'est intéressant c'est pas mal que ça avance à mon sens tant qu'on n'a pas un énorme graph de l'enchaînement de commandes un peu en mode community based pour faire une grosse knowledge base mais en fait ça veut dire qu'on fera tous les mêmes peintests c'est particulier je sais pas ça revient à coder un énième auto pen tester à la cunetix à la quali sans encore un sponsor qui s'envole ça bref tout un tas de choses c'est sympa de voir qu'il ya quand même des tentatives faites de ce côté là ensuite un autre truc qu'on voit c'est qu'il ya un gros rapprochement j'ai l'impression de kali vers kubernetes parce que là dans les outils qu'ils ont ajouté il ya quoi calico cri tools hubble les trois là c'est qu'un atis focused pour faire donc calico c'est gestion de réseau cloisonnement observabilité série pour moi c'est un runner passer un d'accord pour elle qu'on pourrait c'est l'équivalent de cube ctl de pas de docker en tout cas de deux containers des la c'est les tout le biais les séries témoins qui va avec et c'est donc voilà c'est vraiment container focused hubble pareil c'est comment faire de l'observabilité des beaux graves d'infra pour montrer un peu tout ce qu'on a c'est le télescope de votre cluster quoi customize c'est faire des merges des combinaisons et de l'emboîtage de yaml les uns des autres en particulier pour les ressources kubernetes les elms etc donc voilà c'est tout un tas de choses qui vont avec donc il ya quand même un gros rapprochement kali kubernetes et les autres on en parlera un petit peu plus on va quasiment tous en parler ils ont fait à mon sens une très belle sélection et dont les outils présents il ya risin risin qui est un forc de radar 2 qui honnêtement je sais pas trop dire en quoi il diffère parce qu'il dit ça faire de radar 2 qui veut rendre plus utilisable avec plus de features et un code plus propre c'est ce que veulent tous les gens qui font n'importe quel programme après différentes équipes y arrive plus ou moins bien mais quand on fait un programme on se dit jamais je veux qu'il soit inutilisable avec un code dégueu et pas de features personne ne dit ça donc en soit c'est un peu le blazing lee fast du javascript mais bon voilà c'est c'est un forc qui prévra pas mal de choses qui est lui aussi utilisé via cutter pour avoir une interface graphique pour ceux qui veulent mais ils ont quand même ils ont un site ils ont un peu plus de la doc un peu plus accessible que radar 2 tout de même et à mon sens ils ont un système de scripting qu'avait l'air un poil plus straight forward après clairement je suis pas ayam note riverseur donc une chose qui est particulièrement chouette tout de même forcément c'est pas le bon article on va spoiler des trucs désolé je sais pas ce que j'en ai fait c'est terrible celui-là alors celui-là rz guidera en gros ils ont fait une augmentation du décompilateur de guidera pour l'utiliser dans risin dans cutter donc ça veut dire que si vous n'aimez pas java si vous n'aimez pas guidera les outils nsa et tout vous pouvez quand même bénéficier du maxi des compilateurs qui sont embêtés à coder pour le ployer dans risin et radar 2 qui ont quand même à une efficacité relativement vénère si vous êtes habitué à l'utiliser donc voilà ça commence à à bosser de plus en plus sur de l'inter opérabilité entre les décompilateurs je sais qu'il y avait snowman il y avait celui de idéa qui avait été un peu bisecté et extrait il y avait celui de red tech de avast oui avast a fait un des compilateurs bref il y a plein d'alternatives c'est sympa de voir un petit peu ce qui sort et de suivre l'avancement oui pentium le reverse certes yanzak c'était un animal pour le compte discord de warty paie à son âme ohlala vous êtes en train de raid de warty sur un truc qui a rien à voir moi j'ai juste d'une copie pasta j'ai oublié pas c'était ah non mais tu as bien fait en vrai et fort de guerre up top cuisine seul problème c'est le fait qu'on ne puisse pas renommer les variables dont la vue hydra ça peut être changé quoique ouais bah j'espère que ça changera parce qu'en effet s'il y a pas moyen de faire ça c'est un peu embêtant mais c'est comme ça c'est comme ça j'ai rentré donc là j'aurais bien aimé faire certains articles qui vont avec celui là par exemple imx un autre éditeur hexadécimal qui a été rajouté dans les tools de de kelly donc qui a l'air d'être relativement bien foutu de par c'est à peu près tout type de fichiers donc c'est de la visualisation c'est quand même beau quoi moi je vois un truc comme ça je sais ce que ça veut dire je sais pas tant qu'à l'utiliser quelle utilité j'en aurais mais si jamais j'ai besoin de passer pour hacker en affichant les trucs joli sur mon écran j'utiliserai ça quoi ça marche bien mais voilà en tout cas modifications hexadécimales parsing dans tête parsing un peu récursif gestion d'entropie gestion de référencement de pointeurs etc l'impression que ça c'est un peu comme un data processeur donc je le vois comme un cyber chef interne ça a l'air quand même sacrément complet donc s'il y en a qui ont déjà utilisé n'hésitez pas à nous faire une petite un petit feedback donc il y avait ça ça on s'en fout pour l'instant c'est que customize on allait en parler alors pour montrer un petit extract ce que ça fait customize on a dit c'était pour faire de la magie c'est un peu le jq du json mais c'est le customize pour le yaml ça va permettre de prendre différents blobs de faire un peu de templating d'aller remplacer les uns les autres d'aller embed les uns les autres d'aller réécraser certaines valeurs là où c'est sympa c'est plutôt que par exemple le cas d'usage où vous avez un repo qui vous intéresse au hasard falco voilà et que vous voulez faire des modifications vous avez pure possibilité en fait soit vous faites un fork en local vous travaillez dessus et pas de mise à jour fin du game soit vous faites un fork en local vous travaillez dessus et vous allez faire des pools de l'upstream très régulièrement et essayer de voir comment ça peut être vos changes mais c'est chiant soit vous faites un système où il ya que des patchs de votre côté vous avez toujours travaillé sur la latest master et faire en sorte de clone la latest officielle faire un git apply de vos patchs et continuer à avancer comme ça mais c'est un peu fastidieux là l'idée c'est d'avoir juste la version officielle de l'outil donc le l qui déploie ce qu'on voit dans notre cluster mais deux trois yaml spécifiques qui vont dire on va réécraser ta valeur on va la modifier on voilà l'augmenter avec des barriers d'environnement etc donc j'ai pas encore trop joué avec je sais que nos sre font un travail de beaux gosses quoi de beaux gosses avec et que le gain de temps par rapport à maintenir un fork ou faire des pools d'unstream régulièrement peut être assez conséquent et Cerberus c'est celui là que je cherchais pour en parler après le INEX un outil de unstrip rust ego qui est sorti donc en ELF et PE tant mieux tant mieux tant mieux mais qui a été fait en C++ donc moi j'étais un peu sceptique sur le pourquoi est-ce qu'on ferait ça en C++ plutôt que pour moi je prendrais du go pour manger du go du rust pour manger du rust parce que tu as un peu la lib qui s'auto-define qui s'auto-document etc il y avait sûrement en vrai les bonnes librairies ou les bonnes les bons bindings qu'ils intéressaient ou juste quelqu'un qui avait bien le C++ je ne sais pas et puis une fois que tu l'as compilé tu as direct tes fichiers sur lesquels tu veux tester si tu le fais dans le même langage oui ok je cherchais la raison de faire ça dans le C++ pour l'autre non non je suis assez d'accord c'est ça c'est tu compiles tu peux reverse ton binaire avec ton binaire c'est intéressant petite pensée à Guelucha qui m'avait régalé un jour en prenant un outil dont je t'aurais le nom pour ouvrir l'outil dont je t'aurais le nom pour l'auto-craquer avec lui-même et sans faire un usage perso c'était vraiment genre ah tiens et si on essayait d'ouvrir X avec X ah bah c'est bon je me suis forgé ma licence X MDR c'était relativement straight forward BG quoi BG et donc voilà ça ne marchait pas trop mal et la petite démo qui monte donc c'est bien sûr avec des heuristiques avec du système de hashing avec du système d'analyse de prologue et d'épilogue de fonctions pour voir lesquels match le plus les unes avec les autres pour cabinet striper donc là on voit sub sub data on sait pas trop ce qui se passe deviennent un truc qui s'est fait un peu démangle où on voit qu'on a de l'AES autodétectée qui va essayer de faire tel type d'opération un hit un get initialisation de vecteurs inverse exponentielle etc en bref ça doit être un gros gros helper gain de temps pour la partie reverse après comme d'hab c'est des heuristiques c'est un pré-shot ça peut se rater faut jamais trop croire un seul outil unique et toujours varier les sources mais en tout cas bel outil vos petits screenshots et ça a l'air relativement facile à setup et utiliser donc that's nice nofix nofix est un ami de type reverse crypto un peu porn je présume aussi en tout cas plein de choses mais reverse reverse plus plus et donc vu que c'était un peu que ça parlait crypto ça parlait river je vous dis que celui-là il irait bien ensemble ça irait bien avec il parle d'un petit article de crypto enfin de reverse crypto où il ya de l'AES qui a été embed dans un assembleur un peu un peu optimisé parce qu'il y a vraiment une instruction unique qui va faire de l'assembleur et on va parler de cet article pour deux trois raisons la première c'est que bon déjà il est ultra bien précis avec un thème agréable à lire etc c'est c'est genre l'article qui fait plaisir à lire si ce n'est que j'ai pas de scrollbar sur le côté mais elle est invisible déjà on voit que c'est des gens qui sont chauds en code parce que ça a l'air relativement propre il ya des classes tout ça qui sont chauds en maths parce qu'un système de matrice il ya un système de puissance potentiellement ça parle de rinja l donc c'est de l'AES potentiellement il passe dans des champs gallois avec de la version de trucs comme ça et d'horreur pour péter de l'AES donc faut quand même se lever tôt quoi c'est pas à la portée de n'importe qui et ils font à la fois différentes approches en expliquant true write up avec à base 2 on a voulu faire en statique on a voulu instrumenter mais c'était chiant on a voulu faire un mix des deux c'est assez marrant voilà static analysis ou émulation ou instrumentation ou debugging pour moi instrumentation debugging ça s'entrecoupe pas mal parce que d'instruments tu sais jamais que lancer ton programme avec pourquoi qu'il ya de la recompilation aussi la compilation toujours est-il ils se sont débrouillés pour faire un espèce de moitié oracle moitié reverse d'AES mais bout par bout plutôt que de le faire en global c'était assez sympa et ça montre vraiment que pour tout problème il ya plein d'approches vraiment opposées qui peut être utilisées il y en a un qui a fait du scripting gdb à fond il y en a un qui a fait de la recompilation il ya eu des tentatives de mias donc de l'intermediate language pour pouvoir faire du traitement dessus avec un assembleur un peu moins exotique il ya eu des tentatives de je sais pas il y a eu plein de choses en vrai je trouve ça nice il ya une qui est pure reverse il ya une qui est pure code il y en a ça m'a permis de découvrir un autre truc dont tu parlais qui était il est je suis aveugle dynamo rio cette chose là cette chose là que j'ai tu mettre juste après je présume dynamo rio et qui permet de recompiler un binaire et faire de la modification en fait runtime code manipulation system support code transformation of any part of a program while it executes ce qui veut dire que là on peut compiler un programme en tout cas lui demander de s'instrumenter pour qu'il commence à run et que dès que le premier check est atteint on lui dise ouais c'est bon continue il ya moyen de faire un espèce de code polymorphique qui va s'auto modifier en continuant pour essayer d'auto solve des crack me ou d'auto virer des systèmes d'anti des bugs à la volée des choses comme ça je trouve ça assez chouette le concept est nice j'ai pas poké un jour peut-être mais c'est bien de découvrir des nouveaux outils au passage est ce que tu veux qu'on enchaîne sur les articles à jouer ouais carrément je te mets sur le début de celui là yes alors donc là c'est c'est quelqu'un qui s'appelle joe marc que je connais pas puisque c'est un article que que tu m'as donné mais en gros il a il explique dans ce serait de sur twitter qu'il a essayé de comment dire d'agglomérer des données sur des sites de bug bounty probablement en faisant du scrapping et il est arrivé à la conclusion que globalement c'était impossible pour tout un tas de raisons les trois principales étant donc la la l'irrégularité des données c'est à dire que tous les rapports de bug bounty n'ont pas un format qui est qui est uniforme et donc ça ça rend ça rend le tri de ces données de particulièrement compliqué standardisation éclatée genre par rapport par chercheurs par plateforme tout non pas partout en fait il ya alors il ya eu des il ya eu des essais d'avoir un format un peu standard il explique ça dans il explique ça quelques tweets un peu plus bas mais que c'est des projets qui ont qui ont quelques années et qui comment dire qu'ils sont morts quoi la deuxième raison c'est que des fois en plus de ça les gens donc les les bounty hunter quand ils vont sélectionner sur le site de bug bounty le la vulnérabilité des fois ils sélectionnent même pas la bonne donc ça c'est d'autant plus compliqué et la catégorisation éclatée voilà c'est ça et donc après le on n'en aura pas d'ethnies ou de pays mais aussi on sait qu'il ya des rapports qui sont de qualité éclatée il y en a qui reportent des failles qui ne sont pas des failles mais des fonctionnalités c'est compliqué petite pensée à yanzax qui fait notre triage et qui des fois s'arrache les cheveux pas tout le temps des fois donc voilà c'est à peu près tout mais donc le gars explique qu'il a essayé lui de faire un petit programme et que il s'est arraché les cheveux après à peu près trois rapports et qu'en plus on le voit ici là il ya des programmes qui ne mettent même pas de score de criticité dans qui demandent pas de score de criticité dans leur rapport et donc ils se retrouvent avec des trucs qui pourraient être informatifs avec une avec une criticité critique quoi alors que ça n'a rien à voir quoi voilà en gros faut à limite passer une première IA pour le manger pour dire est-ce que c'est un vrai bug ou pas puis une deuxième pour dire estime la criticité et la validité du truc et une troisième pour dire maintenant standardise moi ça parce que je le veux vraiment et enfin une quatrième pour dire maintenant on essaie de m'en faire des ouais ouais voilà ouais bah classique c'est comme le web qui a une certaine standardisation mais dès que tu essaies de faire un auto pawn tu te rends compte qu'il ya plein de gens qui te mettent statut code 200 la recherche à échouer statut code 400 pour un truc qui une page qui est tout à fait fonctionnelle etc quoi exactement manque de standardisation alors là c'est pas parce qu'il y a une standardisation qui n'est pas respectée là c'est parce qu'il y en a juste pas oui en soit en soit un peu il y en a par plateforme il y a quand même un système de cwe il y a quand même un système de cvss c'est juste que ça a ses limites quoi voilà c'est ça il y en a un qui est qui est limité puis en plus après ce qu'il voulait c'était faire un tri notamment par des mots clés des choses comme ça et qu'on retrouve qu'on retrouve pas nécessairement quoi certes est ce que tu as l'écran pour enchaîner yes tout à fait tout à fait donc alors cet article il présente le htmx qui serait du html dynamique sans javascript alors ça part d'une problématique qui est assez simple pourquoi est-ce que le html peut faire que des get et des post pourquoi le comment dire pourquoi du plain html aurait pas le droit de faire des put et des délaits comme comme le js peut le faire et donc voilà ils ont ils ont fait un petit un petit paquet de js qui va venir interpréter du html avec des tags custom comme tu peux le voir ici là on a une dif qui a des hx target hx swap etc et le forme un peu plus bas tu vois il a un hx put donc ça peut te permettre voilà de comment dire de dire au html que tu aimerais que ce forme ne soit pas ne soit pas un forme qui va poste enfin qu'il va faire une recette poste. Le html swap il fait quoi il commence directement à faire swapper ta machine non 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 alors j'ai pas les détails j'ai pas les détails de ce qu'il fait non franchement je sais pas bon du coup est ce qu'il y a vraiment pas de js dedans il dit c'est du html qui fait des choses mais ouais il y en a il y a du js en fait c'est un package tu peux aller voir le github c'est que du js après voilà une fois que tu as le package globalement en théorie tu peux faire un tu peux faire du htmx c'est à dire du html qui va faire bon voilà des requêtes normalement tu peux le voir tout en haut c'est ce qu'ils disent pourquoi pourquoi le html a pas le droit de faire autre chose que du get et du poste et voilà le concept est sympa mais en vrai c'est mon sens c'est one more single page app qui permet de avoir une libgs qui va bouffer le dom et en fonction des tags et des attributs et des classes aller faire différentes actions mais en vrai c'est de la sph après s'ils font un truc vraiment minimaliste qu'on s'est bien foutu ça pourra peut-être devenir un équivalent de bootstrap du js quoi ouais ouais c'est ça je pense que ça peut ça peut avoir un intérêt et puis après ça challenge aussi un peu les standards html ça pose des questions voilà qu'on comment dire qu'on sait enfin qu'on sait pas poser ici peut-être mais voilà je serais curieux de voir un peu quel projet se repose déjà sur ce genre de techno parce que c'est sympa c'est plutôt beau c'est c'est lean comme on dit mais est ce qu'il ya des cas d'usage sponsor bon déjà ils ont est en vrai ils n'ont pas les sponsors les plus dégueu ouais c'est clair c'est quoi ça picrypto ah ouais non clairement déjà c'est algebraic nuclei github c'est propre les autres connais un peu moins mais that's nice donc à suivre un petit peu l'évolution de ce projet alors celui-là qui s'en est qui m'a été envoyé par quelqu'un qui est peut-être dans le chat salut systémique donc voilà une une news toute fraîche il y aurait un groupe qui a réussi à faire un gros une grosse attaque sur les systèmes de sony et qui il y aura balancé un gros ransomware alors le groupe il serait à la fois opérateur de ransomware et fournisseur de ransomware as a service et voilà ils auraient tapé ils auraient tapé beaucoup beaucoup chez sony sony n'en a pas parlé et donc là ils vendent les données ah oui on a déjà skip l'étape de on n'est pas content et on fait la rançon ils ont déjà fait ils ont déjà fait la rançon sony n'a pas n'aurait pas voulu payer donc ils ont décidé de vendre le de vendre les données et dans une semaine je crois ils ont décidé que si personne n'avait voulu acheter les données il les mettrait en vente libre on va dire particulier de dire ça genre si personne n'a acheté à une semaine alors ah oui non c'est quand même en vente libre ses parents il les donne ouais ce sera ce sera sur un marketplace quoi ouais ouais ok en gros c'est soit qu'elle des jambes achète l'exclusivité soit ce sera vendu à qui veut mais à moins cher quoi exact très bien chouette on sait un peu ce que ce qui contient le le leak alors pas pas spécifiquement puisqu'ils disent on a on a comment dire on a on a chopé toutes les données de sony bon après il faut aussi qu'il quand il faut aussi qu'ils réussissent à vendre leurs données donc il faut qu'ils disent qu'ils en aient le plus possible voilà mais comme sony n'a pas communiqué dessus non puisque c'était c'est assez frais non je voulais dire j'ai coupé la phrase pour pas de couper on a eu des nouvelles du leak de microsoft de 20 33 terras un truc comme ça dont les messages teams des employés j'en ai aucune idée j'ai hâte de voir les vidéos youtube sortir ou quand il ya vu les fuites de code source par exemple de csgo tu avais des reviews de code orale de gens en mode what the fuck this is so broken oh my god i hate my life que des trucs comme ça et faire une petite revue de code de bout de code internet à microsoft avec les bons commentaires ouais 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 am i doing this anyway je pense qu'il y aura des trucs sympas tu es jamais tombé dessus genre non pourtant pourtant cs c'est une scène qui me plaît ouais non celui-là csgo code review leak un truc comme ça c'est pépite c'est vraiment pépite voilà rapidly dwelling sanity of csgo programmer expressed through code commands je la rajoute ça ok ok il y aura dans la veille techno à la fin vous aurez ce qu'il faut parce que si vous dans le chat ne connaissez pas c'est il y a quelques unes qui sont sortis à l'époque des leaks et c'est il y a des belles pépites celui de hit and run aussi qui a un vieux jeu simpson sympathique il y en a eu pour des mais pour pas mal de choses en fait et ça se regarde bien vas-y je te repique quelques-uns et je te repasse la main de taille vas-y vas-y t'inquiète c'est très bien alors on enchaîne sur un petit guide de ssh en l'occurrence moi ssh adore j'utilise dans tous les sens pour faire des tunnels pentium ici présent m'a déjà remercié et maudit quelques fois pour lui trouver des unintended ou en tout cas des moyens de hardenner certains de challenge moi c'est vraiment des options que j'adore les portes forward dans tous les sens les socks les les jumps les trucs comme ça l'économie code si vous devez lire un seul article sur ssh qui fasse un maxi résumé système de config de forward dans tous les sens de flag de white listing de choses comme ça lisez celui-là il est vraiment bien foutu il explique pas mal de choses il donne en avance des problèmes que vous pouvez avoir pour que le jour où ça vous arrive vous dire ah ah oui j'ai déjà lu ça vous allez pas se vous dire exactement de quoi mais vous saurez qu'il ya un truc à ce niveau là et que ça peut être ça qui vous qui vous coupe l'air sous le pied système de titioua et le système de global porte à l'eau once je peux comment dire l'économie code qui moi j'aime avec lesquels j'aime bien jouer et bien plus encore donc bref c'est assez exhaustif lisez le man c'est pas une excuse pour ne pas lire le man mais c'est nettement plus digeste définitive lee wars reading je sais pas s'il a fait d'autres cheat cheats que celle de ssh monsieur a convaincu guide un game to doing things pour user guide créating un blog quoi pas et et non c'est nice le site a l'air a l'air pas trop mal fait pas à l'air même plutôt plutôt complet ok non mais c'est bon comment je me suis fait embaucher dans la rétine de google non c'est bon je pense que le mec est chaud je pense je pense ça veut dire certaines choses quoi ok il faudra que je le pense un peu plus ce là internal and latest trends of run times ça c'est un article qui m'a régalé parce que c'est un gars qui a bossé initié des boîtes initié des white papers initié des projets sur une non négligeable partie de l'écosystème cloud enfin cloud et containers d'aujourd'hui plutôt containers et en gros je sais pas quel âge il a mais quand il parle ça allait d'être un vieux de la vieille dans le sens où moi j'étais là quand on n'avait pas encore d'au coeur moi j'étais à quand on avait fire jail et donc il commence par faire une bonne explication rétrospective de qu'est ce que c'était la conteneurisation quand ça a commencé quels étaient les débuts par curiosité dry toi tu tu connais jusqu'où où tu as entendu parler jusqu'où jean aussi ah oui oui un poil plus jeune oui bah écoute jusqu'à docker ok donc toi tu as même lxc t'as jamais joué même pas en ctf un petit escape un petit truc alors là jamais eh ben lxlxd il y a des box pas mal sympa c'est sympa avec open vs et serait ce qu'on est je connaissais pas freebsd jail je connais mais parce qu'il ya d'autres projets qui sont basés dessus pareil pour la base dj et les autres voilà 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 on est trop jeune donc on explique vraiment l'évolution qu'il y a eu en pré docker post docker le système de vm le fait que les premiers containers n'était pas vraiment des containers mais plutôt une espèce de sandboxing poussé parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qu'il faut côté kernel pour faire le style de namespace et d'isolation mais que ça bidouillait déjà pas mal donc ça pouvait en tout cas il explique un peu le fonctionnement de docker donc pour ceux qui savent pas docker est un cli qui parle au domo démon docker d de son prénom qui lui utilise under the who container d pour la gestion des du life cycle container qui utilise run c pour démarrer les containers de les namespace associés run c qui se repose sur les namespace et capabilities de linux et du kernel vraiment kernel quoi donc en gros on se rend compte qu'il ya toute une stack et que docker ok c'est la partie submergée de la baleine partie immergée de la baleine et non de l'iceberg mais que ça aurait jamais été rendu possible sans une quantité d'open source assez énorme dessous et ça veut aussi dire que docker n'est pas éternel il ya sûrement un jour où il y aurait une technologie un peu plus sympathique utilisera les mêmes choses dessous et qui remplacera ou par exemple des briques du dessous peut-être que run c ou container d alors c'est déjà le cas il y a déjà des alternatives pour interchanger quasiment quasiment n'importe quel débris je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui fassent le système de namespace à part passer sur l'hyperviseur il faut quand même quelque chose pour tenir la machine quoi mais sympa de voir un petit peu toute la stack en profondeur il explique un peu les différents moon points intéressants et nécessaires pour ce fonctionnement il explique le fonctionnement des différents namespace donc là le cloisonnement côté file system le cloisonnement côté réseau côté qui a aidé visibilité d'un process par un autre etc etc dont il montre vraiment bien avec des petits schémas et du texte qui fait sens de mémoire c'est pas ce qu'on voyait au début comme il s'appelle voilà ce n'est pas un anglais natif en tout cas il me semble pas et il s'est quand même vraiment motivé à faire un truc qui se lit bien qui est très très accessible quoi très accessible donc c'est cool donc il fait vraiment un gros tour du propriétaire de tout ce qui existe en mandatorie un optionnel et il explique suite à ça comment est ce que docker s'inscrit dans le contexte kubernetes comment est ce que docker s'est fait supplanté dans le contexte de kubernetes au profit d'autres choses et ça aborde même les autres variantes donc on série au série tools qu'on a vu tout à l'heure pour la partie kubernetes et alternatives ça ça peut dire des bêtises mais quand ils le définissent précisément aussi high base d'implementation of kubernetes container runtime interface ok donc gestion c'est un container une table quoi c'est un autre moyen de start et ordonnance et et arrêter les containers en tout cas à ma connaissance en ayant lu juste titre alternative au docker sali parle donc de comment ça marche pour des clients alternatifs donc podman si vous connaissez pas qui vient de kapot qui permet de faire de l'exécution de containers sans forcément être routé ça peut juste être podman en normal ça peut être podman en binaire suid ça peut être podman en suders podman a le bénéfice de ne pas avoir de démons comme docker c'est vraiment juste un bon gros binaire qu'on wget et point slash ça peut être assez pratique dans certains cas donc c'est à dire qu'on peut se débrouiller pour avec build x podman et une machine linux faire de la gestion de containers l'ordonnancement du démarrage et du des choses sans démons sans système d sans avoir grand chose en fait il n'y a vraiment pas besoin de grand chose tant qu'un kernel de présent et bien sûr côté mac coucou andres kylian lima et autres alternatives et là où c'est sympa on voit que lima founded by myself in 2021 donc on voit vraiment que le mec il sait quand même non c'est c'est lima ou c'est colima sur mac nous coincés colima non je sais pas et oui j'en ai aucune sur linux et oui on est tous les deux sur linux je suis un homme de culture également et humble tous les deux voilà il parle vraiment de la colima ouais sur mac ouais il ya colima il ya lima et peut-être ligma et ce que ça donne dans le futur et il parle de tout un tas d'alternatives complètement exotiques qui permettent de faire les choses similaires et un peu du futur de la conteneurisation à base de la easy pool d'optimisation d'image d'image route laisse d'image distro laisse et j'en passe on a déjà abordé quelques unes mais vraiment il me semble pas avoir vu et tu sais que je lis beaucoup d'articles de d'articles aussi exhaustif et mine de rien quand même concis pour faire le tour de propriétaire de tout ce qui se passe côté côté container et ensuite il commence à faire voilà il va faire des grosses comparaisons entre eux les containers et le webassembly et la manière dont ça fonctionne en disant que en cotant des tweets de gens qui disent que si on avait eu le webassembly et ses variantes en 2018 on n'aurait jamais eu docker les containers et le reste parce que en fait c'est pas besoin en vrai c'est un take un peu chaud mais c'est vrai que si on finit par tout faire dans le browser parce qu'il n'a plus de questions de performance chaque table est conteneurisé dans son espace vivant en webassembly et qui patate mais c'est un gros club quand même moi je ne suis pas sûr de ça et voilà le petit schéma récapitulatif de qui fait quoi cet écosystème le lazy pool kezako en fait il explique que la plupart du temps on fait quand tu viens docker compose up ça va tout download et ça va tout up une fois que tout aurait été download extract build et démarrer et des fois tu peux avoir besoin que de certains services ou avoir besoin que de certains layers ou avoir besoin que de certains dockers il n'y a pas besoin de tout télécharger si tu veux en run qu'un seul et en gros leur système c'est que plutôt que d'avoir à chaque fois les builds intégrales intégros en entier c'est vachement plus sélectif et c'est comme sur un site quand on va scroller et avoir les images qui chargent juste on va dire un coup de molette avant d'y arriver plutôt que d'avoir tout y charge au début de faire des énormes burst côté réseau et ben là pareil on va commencer à faire du je commence à charger l'image un peu avant d'en avoir eu besoin potentiellement avec des heuristics réseau pour pré-shot le temps nécessaire à télécharger l'image avant d'en avoir besoin mais pas faire des phases à ce point là distinctes qui font que dans la cia il va des fois on va on sait qu'on a 7-8 s on va attendre que les 7-8 se télécharge puis font face leur truc face leur build alors qu'on pourrait soit paralléliser soit faire en lazy et utiliser que des ressources très parcellaires de ça par exemple si tu as un monde qui est censé être présent peut-être qu'il ya moyen de ne pas dél un giga à chaque fois mais de juste faire en sorte que quand le programme en ait besoin alors ça trigger le download des ressources nécessaires ce qui fait que le bout de time serait énorme et l'appli où la bulle la cia est ce que tu veux commencerait à travailler avant d'avoir besoin de l'intégralité des ressources donc bon il ya pas mal de choses chouettes et elle fameuse aux houillards ayang je connaissais pas du tout non plus de beau avant de de voir cette petite petite article